bonjour à toutes et à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à leur boîte aux lettres mais dans la suite vous aurez dans la continuité de cette petite vidéo boîte aux lettres vous aurez un hall scrap influence que j'ai filmé déjà la semaine dernière mais que je n'ai pas eu temps de mettre en ligne j'ai reçu un courrier de corinne que vous retrouverez sur youtube sur le nom sa chaîne foxy lady créa je vous conseille d'aller fait très jolie chose déjà et de l'encourager à poursuivre sa chaîne voilà puis vous abonner du coup alors elle m'a envoyé une très jolie carte voilà sur qui sent bien l'été voilà vraiment en plus vous reconnaîtrez le petit dice et l'eau de chez scrap plaisir j'adore le petit papier flamand rose je sais pas si c'en est un de chez action mais voilà très joli bon je ne vous lis pas le mot voilà à cette lettre elle a joint une atc pour ma fille romane qui était très contente donc c'est la tc 2 sur 2 et le thème c'est l'été elle a été faite le 25 juillet elle est tout simplement sublime et vous reconnaîtrez aussi pour celles qui l'ont un des derniers dice de chez action la femme qui boit son cocktail voilà et tout simplement superbe alors évidemment remercie énormément corinne et à mon envoi en fait elle m'a joint cette planche de chez action donc celle ci donc je ne l'avais pas et elle m'en a fait gentiment cadeau je la remercie encore beaucoup beaucoup elle est tout simplement superbe maintenant faut que je m'y mette mais alors avec la chaleur c'est compliqué de scraper un je pense que vous êtes tous dans le même cas ce que dès qu'on fait un peu d'efforts ça dégouline de partout voilà et bien maintenant je vous laisse avec donc ma vidéo all scrap influence je vous dis bonne semaine et à bientôt bye bye alors bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un haul scrap influence oui j'ai encore craqué alors je vais vous présenter rapidement les produits que j'ai commandé donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà pris un bloc un bloc un bloc papier purchase de 100 euros j'ai aimé celui ci parce qu'en fait ce par rapport à d'habitude ce sont des papiers très très clairs je vous les montre rapidement par contre au niveau des tarifs je vous redirigerai vers la boutique directement de scrap influence parce que honnêtement je n'ai pas plus le temps de billoter et je m'en souviens pas réellement donc moi j'ai déjà des papiers qui sont beaucoup plus sombres que ça mais bon après c'est sans doute dû à la série on a la gorgeous déguisé anti marin celle qui a le tampon ou celle qui se prélasse dans l'herbe pirate voilà qu'ils sont un peu plus gai et claire que les autres je voulais montrer rapidement parce qu'évidemment je pense que c'est 36 36 pages donc correcto envoyé et à chaque fois ce sont des motifs différents donc 36 pages différentes voilà donc celle au bord de la mer j'adore celle ci la balançoit aussi voilà un superbe fond voilà en général sont plus dans ces teintes là on a vraiment on a vraiment du très clair et on arrive sur la fin je j'adore alors c'est du papier pas très épais je peux pas vous dire mais en tout cas pour faire des albums de la carte orique c'est très bien voilà donc on vient de faire le tour de ce bloc 36 et c'est en 15 par 15 avec j'ai craqué pour des j'ai sorti pour que ça soit plus facile et plus visible que ça brille pas des stickers 3d voilà toujours donc gorgeous et puis j'ai craqué aussi pour cette série de tampons en médaillons gorgeous aussi voilà donc il y en a neuf j'ai essayé de vous les montrer d'un peu plus près voilà donc pour les centauros gorgeous ça sera tout ensuite j'ai craqué pour ce petit bloc donc de la collection recollection j'adore et donc floraison bleu donc pareil sont des papiers qui sont avec du feuilles alors là c'est un rose gold c'est pas alors je sais pas si on voit vraiment au niveau de donc là il ya par contre il ya deux pages identiques à chaque fois et il ya douze motifs différents donc ça fait 24 pages toujours en 15 par 15 c'est tout simplement superbe les jolies bandes pour faire des albums donc je pense que ça reprend une partie des des papiers des jolies roses ça a l'air de ressortir pas trop mal au niveau de la caméra et surtout quand voilà encore avec un du foil mais c'est vraiment un rose gold ça change des du scandale alors je sais pas du coup si je vais réussir à vous montrer en fonction de comment on tourne à peut-être là là je pense que vous voyez bien la couleur voilà donc là on a des pages avec des petites étiquettes à découper moi j'adore j'adore le format 15 15 parce que pour faire des albums c'est tip top surtout quand on a des grosses pages des fêtes et grandes pages et 30 30 et qui a un motif qui est très volumineux du coup on peut pas les couper et et c'est voilà c'est des fois dommage de pas pouvoir se servir des papiers pour faire des albums et comme j'ai un peu de mal avec la réalisation des pages 30 30 là aussi encore du code est ce que voilà un gold rose je pense que vous voyez quand même à peu près voilà donc c'était le dernier c'est enfin c'est le collection ils ont vraiment des des collections magnifiques en plus que j'aime c'est que du recto donc comme je vous ai dit la fois précédente au niveau des albums c'est top parce qu'on se prend pas la tête à savoir quelle façon va utiliser voilà et surtout ne gâche pas de face en fait du coup et elle a vraiment un choix très très varié donc valet rien de comme je vous l'avais présenté la dernière fois de la chaîne nal val je vous remettrai tout 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 en barre d'infos de toute façon et puis peut-être un petit un petit un petit par là par là ou voilà là haut pour pour vous mettre un lien sur sa chaîne et la boutique et puis j'ai craqué pour la collection de stamperia baby girl donc là vous n'allez pas voir les papiers en entier je vais faire un petit dézoom je repars dans l'autre sens voilà je pense que là ça sera pas trop mal donc ils se tournent comme ça c'est trop mimi alors c'est du recto verso ce coup-ci même si j'aime pas mais j'ai craqué parce que fin sans peria ils font vraiment de très joli papier bon après c'est dommage de couper voilà comme ça dans les grandes pages et l'avantage c'est qu'avec ce bloc qui a aussi donc des cartes un format project live mais bon on peut très bien glisser dans des dans des albums sans problème ici de quoi faire de journaling là encore une page on peut la découper en 15 15 c'est pas trop grave là il y a de quoi faire là c'est unis donc c'est pareil ici encore des petits tailles avec des étiquettes vraiment vraiment top tout ce qu'il faut pour faire un très joli album on continue aussi alors là on a même de quoi faire des enveloppes c'est des 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 trucs très très bien pensés là on repart dans des pages unis mais voilà on peut découper très facilement voilà je vous montre pas à chaque fois mais elles sont en fait elles sont unis avec des petites fleurs donc il n'y a pas trop de scrupules là c'est des petits livrets donc pliant en deux ça nous fait des petits livrets on peut mettre quand même une photo et puis sur l'autre face il me semble qu'on peut mettre du journalisme voilà et puis ici donc tout ce qu'il faut pour faire la première année un album pour la première année d'une petite fille et de l'autre côté voilà pas de scrupules au niveau du découpage voilà donc c'est combien il y a de feuilles là je ne me rappelle plus ça doit être dix oui c'est dix pages donc dix double page en 30 par 30 et c'est du 170 grammes et puis pour compléter cet truc en fait on avait aussi des cartes donc un carnet de cartes celle pareil qui représente beaucoup de ce qu'on a dans la collection aussi mais voilà pour glisser dans un album ou même envoyé une petite carte enfin voilà de quoi compléter son album là avec des doubles pages voilà c'est tout un petit bloc de cartes et double page tout ce qu'il faut donc toujours chez stanperia et vous trouverez donc tout ça sur la boutique de la scrap influence voilà alors elle était où elle est aussi en collection baby boy évidemment le conduit voilà donc pour cette collection ça sera tout et puis j'ai aimé du craft du papier donc aux couleurs craft et craft des blocs de 25 pages et en fait le papier c'est super pour des structures parce qu'il est en 270 grammes c'est le format à 4 donc là pour faire une structure d'album c'est nickel croire il ya une légère différence de couleur je pense que vous le voyez quand je tourne au niveau du recto du verso mais ça n'empêche en rien son utilisation et ça se vend par paquets de 25 le tarif je me souviens que trop non plus et puis elle m'avait joint encore un petit cadeau à cette commande de très très jolie demi perle aux teintes bleus turquoise un peu et rose mais tout n'a créé vraiment le sens superbe de la marque d'oeuf craft et puis qui doit faire partie en fait d'une collection suite moi même voilà merci beaucoup malgré voilà ça celle ainsi ce haut le sur un scrap influence je vous dis à bientôt bon week-end et scraper bien bye bye